Allô, c'est Josée pour Momento Books. Je vous présente ici un livre que j'ai fabriqué pour le bénéfice du Club des Cavaliers de Sainte-Catherine-d'Agent-Quartier dans le cadre de l'encadre annuel de Cheval-Québec. C'est un livre qui peut vous servir pour écrire, évidemment, mais peut vous servir aussi pour consigner tous vos petits souvenirs qui représentent des petits moments dans votre vie. Ça peut être des photos, des notes de voyage, les dessins des enfants, des cartes de souhaits, des tickets pour des événements particuliers. Il y a beaucoup de pages pour écrire, mais il y a beaucoup de pages aussi qui contiennent des endroits pour ranger ces petits items-là. C'est un livre qui est fermé avec un ruban pour empêcher tous ces petits trésors-là de débouler. Il est recouvert de tissu. À l'intérieur, il y a une espèce de rabat ici en partant avec des fentes pour y placer vos petits items. J'ai mis quelques cartes que vous pouvez laisser là ou coller ailleurs dans le livre ou peu importe, les enlever si c'est moins votre goût. J'ai mis des petits onglets autocollants ici qui servent à placer au rebord des pages pour, des fois, diviser vos sections. Ici, j'ai la note de l'artisane. Dedans, il y a une description de tout à quoi peut servir un Momento Book, mais aussi qu'est-ce que le livre contient. Il y a des pages, en fait, il n'y a pas beaucoup de pages blanches dans mes livres. Elles sont vraiment toutes teintes avec du café, du thé ou des végétaux. Ça peut être des plantes que j'ai cueillies chez moi, mais il peut être aussi des légumes. Dans celui-ci, j'ai des pages teintes au café, mais j'en ai avec des avocats et avec des betteraves. Ça donne des belles teintes rosées. Il y a de la courte pointe de papier à plusieurs endroits. Il y a du papier fait à la main. Ça en est un exemple ici. Le papier fait à la main, c'est du papier recyclé qu'on trempe dans l'eau. On passe ça dans le blender. On met ça dans un moule pour former des feuilles. Si un jour il y a de la demande, je pourrais toujours faire un tutoriel là-dessus. Il y a de la dentelle, plusieurs que j'ai fabriquées à la main, soit au crochet, soit avec de la navette à frivolter. Donc, c'est ici. Il y a un carton d'écriture. C'est un carton plastifié pour mettre derrière vos pages, pour écrire ça, pour écrire droit en voyant un petit peu les lignes au travers des pages, mais aussi comme soutien, parce que des fois, on a beaucoup de trucs qui sont cachés entre les pages et ça pourrait nuire à votre écriture. Donc, on y glisse le carton. Ici, on a des feuilles que j'ai cueillies et séchées qui ont été plastifiées et attachées là. Des pages qui sont décorées assez sobrement, soit avec des étampes ou des petits trucs collés. Ici, c'est une fleur séchée qui est là. C'est des pages pour pouvoir écrire ou coller des photos ou des dessins, peu importe. Ici, c'est une dentelle de frivolité à la navette. Ensuite, ici, j'ai des jolies images en cours de route. Un autre morceau de papier fabriqué à la main. Des enveloppes. Il y en a beaucoup. Ici, on peut ranger des choses à l'arrière ou à l'intérieur. Ici, c'est une dentelle de papier teinte au café et cannelle. Quand on frotte, ça sent encore un peu la cannelle. Ici, c'est un trombone recouvert de papier. C'est juste plus agréable à l'œil. Ça sert à juste garder en place les documents que vous voulez garder. L'enveloppe, teint à l'avocat, ça donne cette belle couleur au vieux rose ici. Ça, c'est un nid de guêpe abandonné que j'ai décroché un hiver. Vous savez que les nids de guêpe, c'est fait avec des couches de papier. C'est vraiment fait comme du papier. Donc, j'ai décollé des morceaux de papier que j'ai recollés sur une base cartonnée. Je l'ai protégé d'un médium acrylique. Donc, c'est une pochette qui est ici. De la dentelle de frivolité. Des jolies images. Évidemment qu'il y a des chevaux dans ce livre-là. Courte pointe de papier et tissu. Des pochettes. Il y en a beaucoup de ça. Il y en a un petit peu partout. Papier teint au betterave. Ça donne un rose qui est beaucoup plus vif. Plante séchée sur des étiquettes. On peut écrire au dos. Ici, teint au café. Des pages pour écrire. Ici, ce sont des cartes d'écriture pour au dos. Pochettes. Pochettes ici en avant. Encore des pochettes. Une autre dentelle teint au café. Ici, c'est une pochette ici avec un tag. Mais c'est qu'il y a une petite enveloppe ici. Mais cette pièce-là se déplie pour être capable d'aller écrire. Des choses qu'on ne veut pas nécessairement voir apparaître au premier plan dans nos pages. Ici, c'est une autre enveloppe que j'ai fabriquée avec un papier imprimé comme du cuir. Avec un peu de courte pointe de papier. Une autre dentelle de frivolité. Une autre sorte d'enveloppe fixée avec des boutons. Une autre carte d'écriture avec un trombone recouvert. D'autres pochettes. D'autres cartes d'écriture. Ici, c'est un timbre postal. Avec un cheval dessus. La frivolité ici. Une courte pointe de papier. Ici, en anglais, on appelle ça un bel éban. Dans le français, pour vrai, je n'ai aucune idée de quel nom ça pourrait bien porter. Mais c'est vraiment une lanière derrière laquelle on peut glisser nos documents. Je vous ai mis un petit calepin que j'ai fait à la main. Ensuite, micro-enveloppe. Dans les petits rangements. Deux autres petites pochettes avec d'autres cartes de fleurs qui peuvent rester là ou être collées dans d'autres pages en décoration. Ça sera à votre choix. Il y a juste votre imagination qui est votre limite. Deux pochettes ici. Une petite enveloppe faite de papier de musique. Sous un trombone recouvert. Une autre dentelle de frivolité ici. Ici, on a une autre petite enveloppe avec un autre petit rangement. Ici, c'est un dessin que j'avais fait à la main. Je l'ai scanné et rétréci pour pouvoir le coller là. Dessus, c'est marqué que le livre a été fabriqué par moi et qu'il sera maintenant rempli par la personne qui va avoir la chance d'acquérir ce livre-là. Donc, le voici mon livre. Je vous souhaite bonne chance dans vos mises. Et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine.